Dans cette séquence, nous avons abordé le système musculo-articulaire et les modalités de la contraction musculaire. Les mouvements sont assurés par la contraction coordonnée des différents muscles de notre corps. On cherche ici à comprendre comment la contraction musculaire assure le mouvement. Nous allons commencer par quelques observations macro et microscopiques. Afin de mieux comprendre l'organisation du système musculo-articulaire, on étudie l'organisation fonctionnelle de la patte de grenouille. Celle-ci est constituée de trois segments correspondant à la cuisse, la jambe et le pied. Les mouvements entre ces segments se font au niveau des articulations, comme celle du genou, de la cheville et de la hanche. La dissection de la patte de grenouille permet de mettre en évidence quelques éléments caractéristiques du système musculo-articulaire. Chaque segment est constitué d'un os, par exemple ici dans la cuisse il s'agit du fémur, de muscles comme le quadriceps constitutif de la cuisse, et de nerfs provenant de la moelle épinière, qui permettent la commande volontaire ou réflexe de la contraction musculaire, une commande abordée dans une séquence précédente. L'articulation permet le mouvement entre deux segments osseux. Présentons dans un premier temps l'organisation anatomique du système musculo-articulaire composé du bras et de l'avant-bras. On y distingue les deux muscles antagonistes, le biceps fléchisseur de l'avant-bras et le triceps extenseur de l'avant-bras. Les muscles sont fixés sur les segments osseux par l'intermédiaire de tendons. L'articulation est la zone de jonction permettant le mouvement entre deux segments osseux. Elle est constituée de ligaments qui permettent de maintenir en place les segments osseux. La luxation correspond au déboîtement des os à l'intérieur de l'articulation, souvent lié à un choc et qui s'associe fréquemment avec une rupture des ligaments, dont l'une des plus connues est la rupture des ligaments croisés du genou. Il existe différentes catégories de ligaments, des ligaments internes, externes, droits et croisés. On peut ajouter que pour limiter l'usure liée au mouvement à l'intérieur de l'articulation, celle-ci contient un cartilage articulaire pour protéger l'os, ainsi qu'un liquide synovial permettant la lubrification de l'articulation. L'usure des ménisques ou les épanchements de synovie concourt au vieillissement de l'articulation, se manifestant par exemple par une arthrose, ce qui peut nécessiter différentes interventions médicales. On étudie ici l'exemple du mouvement de flexion et d'extension de l'avant-bras. Le mouvement d'extension de l'avant-bras est assuré par l'action coordonnée des deux muscles antagonistes, biceps et triceps. Le biceps se relâche pendant que le triceps se contracte. La contraction du triceps entraîne son raccourcissement, ce qui fait que le muscle contracté tire sur le tendon, ce qui entraîne le mouvement au niveau de l'articulation. Dans le cadre du mouvement de flexion de l'avant-bras, le triceps se relâche, le biceps se contracte, se raccourcit et tire sur le segment osseux grâce au tendon qui est fixé, ce qui entraîne le mouvement au niveau de l'articulation. Observons maintenant les caractéristiques du muscle squelettique, c'est-à-dire des muscles dont la fonction est d'assurer la mobilité du squelette. Il existe en effet d'autres muscles ayant des caractéristiques différentes comme le muscle cardiaque ou le muscle lisse de l'intestin. On prélève par dissection un morceau de muscle dans le quadriceps de la cuisse de grenouille, puis on le dilacère afin de l'observer au microscope. Le muscle squelettique est constitué d'un ensemble de fibres musculaires allongées correspondant aux cellules musculaires. L'utilisation d'un grossissement adapté permet d'observer les myofilaments à l'intérieur de la fibre musculaire, lui donnant un aspect strié, d'où le nom de muscle strié squelettique. Le muscle squelettique est constitué d'un ensemble de faisceaux regroupant plusieurs fibres musculaires. Chaque fibre musculaire est elle-même constituée de nombreuses myofibries qui lui donnent son aspect strié que l'on a observé au microscope. Nous allons montrer comment l'organisation des myofilaments de myosine et d'actine au sein de la myofibrie permettent la contraction musculaire. La contraction musculaire s'accompagne d'un raccourcissement du muscle, ce qui provoque le mouvement. On cherche à comprendre comment s'effectue le raccourcissement des fibres musculaires au cours de la contraction. On observe grâce à la microscopie électronique l'aspect du muscle strié lorsqu'il est totalement relâché ou totalement contracté. On constate alors un raccourcissement de la structure musculaire lors de la contraction. L'organisation de la fibre musculaire peut être divisée en unités élémentaires répétitives correspondant à ce que l'on appelle un sarcomère. Le sarcomère se caractérise par une alternance de bandes sombres et de bandes claires plus ou moins larges. Au cours de la contraction, on constate une réduction de la taille du sarcomère avec rapprochement des strisèdes et réduction de la bande H. La structure du sarcomère est liée à la superposition des filaments épais de myosine et des filaments fins d'actine. C'est le glissement des filaments fins d'actine sur les filaments épais de myosine qui explique le raccourcissement du sarcomère au cours de la contraction. La contraction musculaire nécessite à la fois de l'ATP et du calcium. Le calcium permet de libérer les sites de fixation de la myosine sur l'actine, ce qui va entraîner l'accrochage des têtes de myosine sur les filaments fins d'actine. L'hydrolyse de l'ATP permet à la fois le basculement des têtes de myosine, donc le glissement des filaments fins d'actine, entraînant le raccourcissement du sarcomère, ainsi que le décrochage des têtes de myosine afin de garantir le retour à la position initiale du sarcomère, donc le retour du muscle au repos. Pour terminer cette séquence, on peut résumer les conditions de la contraction musculaire. La circulation sanguine permet d'apporter au muscle du dioxygène et des nutriments énergétiques comme le glucose. Dans le hyaloplasme des cellules musculaires, le glucose fournit du pyruvate grâce à la glycolise permettant de fabriquer des molécules d'ATP. Selon le type d'effort physique, le pyruvate peut servir à produire de l'énergie par l'intermédiaire d'une voie métabolique anaérobique comme la fermentation lactique ou une voie aérobie de type respiration. L'ensemble de ces voies métaboliques permettent de produire l'ATP, qui est utile à la contraction musculaire. L'ensemble de ces voies métaboliques,